Oui, oui, tu mets sur ton ordinateur, c'est bon. OK. Bonjour, bienvenue à nos séries de visioconférences pneumologie actualité. Mon nom est Yves Tremblay, professeur Yves Tremblay, je suis à Québec. Ne vous fiez pas à mon fond, c'est un fond artificiel, comme vous pouvez le deviner. Donc aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir, on a une très, très bonne amie avec nous, la professeure Bouchra Lamia. Docteur Lamia est pneumologue, elle est rattachée à l'Université de Normandie, au CHU de Rouen, mais elle fait partie du groupe hospitalier du Havre et elle est aussi membre d'un groupe de recherche sur le handicap ventilatoire. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, sa conférence va tourner autour du handicap ventilatoire et le titre exact, BNI au cours de la BPCO, de la prise en charge en aiguë à la mise en place au domicile. Quels sont les indicatifs et quels sont les suivis? Professeure Lamia, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci Yves et merci à vous tous pour cette invitation. Donc en effet, moi je suis ravie de participer à ce cycle de formation et de vous parler aujourd'hui de la ventilation non invasive chez le patient BPCO. Et comme l'a indiqué Yves, on va faire la différence entre la ventilation non invasive au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique et la difficulté de savoir à quel moment on va prescrire une ventilation non invasive au domicile chez ces mêmes patients. Donc sur cette diapositive, mes conflits d'intérêt. Donc concernant l'exacerbation de BPCO avec insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, les indications de la ventilation non invasive ont été documentées il y a déjà plusieurs décennies avec des articles emblématiques dans le New England en 90 et en 1995. Et chez des patients BPCO avec une insuffisance respiratoire aiguë clinique et gazométrique définie par un pH inférieur à 7,35, la ventilation non invasive est bénéfique parce qu'elle va réduire la mortalité, réduire le recours à l'intubation et la ventilation mécanique, réduire la durée d'hospitalisation et permettre une amélioration des échanges gazeux dès la première heure. Et cette indication de la ventilation non invasive en aiguë avait fait l'objet d'une conférence de consensus conjointe entre les sociétés savantes de réanimation et de pneumologie. Concernant maintenant la ventilation non invasive, chez des patients BPCO qui sont, on les appelle les chroniques stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en insuffisance respiratoire aiguë clinique, comme la définition habituelle que vous connaissez déjà tous bien, et aussi au niveau des échanges gazeux, ce sont des patients qui ne sont plus en acidose, même s'ils demeurent hypercapniques. Donc pour cette présentation clinique de patients, on va développer les différentes études qui vont vanter les mérites, je dirais, de la ventilation dans cette population, donc qui vont plutôt démontrer l'efficacité. Et vous verrez que les différents paramètres d'inclusion varient selon les auteurs et orientent vers des indications qui vont varier en fonction du stade auquel vous prenez en charge le patient. Donc première étude emblématique, c'est une étude allemande qui avait été publiée dans le Lancet Respiratory Medicine en 2014, avec comme premier auteur Thomas Conleyn. Et dans ce travail, les auteurs ont inclus des patients qui étaient BPCO hypercapniques, avec une hypercapnie définie par une PACO2 supérieure à 7 kilopascal, correspondant à un niveau de PCO2 proche de 52 millimètres de mercure. Et il s'agissait effectivement de patients en état stable, c'est-à-dire que ce sont des patients que vous voyez en ambulatoire au moment de la consultation. Ils avaient screené 352 patients, 195 patients étaient randomisés, 93 dans le groupe oxygénothérapie seul, et 102 patients dans le groupe ventilation non invasive et oxygénothérapie. Et donc, on rappelle que l'indication de l'oxygénothérapie de longue durée étaient les indications habituelles définies dans l'ensemble des guidelines internationales, où nous, on a les mêmes en France. C'est, je le rappelle, chez des patients en état stable, un niveau de PO2 qui va être inférieur à 55 millimètres de mercure, ou si ces mêmes patients ont une hypertension pulmonaire ou une désaturation nocturne, alors la valeur seuil de la PO2 posant l'indication est de 60 millimètres de mercure. Encore différent, je le rappelle aussi, de la définition de l'insuffisance respiratoire chronique, qui, elle, se base sur un niveau de PO2 à 70 millimètres de mercure. Donc, vous voyez, là, on parle de patients BPCO, ils relèvent de l'administration d'une oxygénothérapie de longue durée, et comme ils sont hypercapniques, là, les auteurs se posent la question de les randomiser. Mais encore une fois, ce sont des patients stables ambulatoires. Donc, au final, ils avaient randomisé 195 patients, donc on a dit combien avaient reçu l'oxygénothérapie seule et combien avaient reçu la ventilation non-invasive plus l'OLD, 93 patients suivis dans oxygénothérapie seule et 102 dans oxygène plus ventilation non-invasive. Donc, si on regarde l'état fonctionnel de ces patients, vous voyez, c'est des patients qui, en effet, sont obstructifs, définis par un rapport de TIFNO inférieur à 70 %, ici même 40 %, avec un VEMS qui est très bas, vous voyez, 27 % dans le groupe contrôle, 26 % dans le groupe ventilation non-invasive. Il n'était pas, on ne sait pas s'il y avait une hyperinflation thoracique ou pas. Ce qu'on peut voir, c'est que la PCO2 était à 7,7 kilopascals et 7,8 kilopascals respectivement. Et tous ces patients étaient hypercapniques, mais vous voyez que tous ne relevaient pas de l'oxygénothérapie de longue durée. Donc là, on peut être un peu surpris, parce que normalement, dans l'évolution naturelle de la BPCO, les patients sont d'abord hypoxiques, et après, normalement, dans l'évolution, ils deviennent hypercapniques. Et alors, on se dit, est-ce qu'il faut faire la VENI ou pas ? Donc ça, c'était le premier point que je voulais soulever avec vous. L'autre point concernant la population, c'est qu'il s'agissait de patients hypercapniques avec un niveau d'obstruction très sévère, mais qui avaient quand même une tolérance à l'effort qui n'était pas si catastrophique que ça. Et vous voyez que dans les deux groupes, ils pouvaient encore marcher plus de 200 mètres. et ils avaient une morphologie qui était normale avec un BMI qui était à 24 kilos par mètre carré. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de SOH associé et qu'on n'a pas comme comorbidité l'obésité, que c'était des BPCO purs. Si on s'intéresse maintenant au niveau, au taux d'admission aux urgences au cours du temps, vous voyez ici 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, donc le taux de réadmission était moins important dans le groupe ventilation non invasive par rapport au groupe contrôle. Et le groupe contrôle ne recevait que de l'oxygène et le traitement médicamenteux de la BPCO. La ventilation non invasive, comment était-elle réglée ? Il s'agissait d'une ventilation non invasive réglée en mode ST, donc spontanée, temporisée, avec un niveau d'EPAP à 22 cm d'eau, un niveau d'EPAP à 5 cm d'eau, une fréquence respiratoire à 16 par minute, et une durée de ventilation qui était assez bonne, qui était à près de 6 heures par jour. Dans cette étude, se pose aussi la question de savoir comment on va juger de l'efficacité de la ventilation non invasive. Donc là, je vous décris les paramètres de réglage de la VNI dans cette population et les auteurs, les investigateurs, avaient considéré que ces paramètres étaient bons lorsque la PCO2 avait été diminuée de 20 %. Et vous vous rappelez, on a dit qu'on les avait inclus quand ils avaient plus de 7,2. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à normaliser la PCO2, parce que parfois on ne peut pas. On est déjà au réglage maximum toléré par le patient cliniquement, mais que ces réglages ne permettent pas de normaliser la capnie. En effet, ici, les auteurs avaient décidé qu'une réduction de 20 % de la capnie était suffisante pour dire que les réglages étaient les bons. Et le résultat ici, vous voyez sur la courbe de Kaplan-Meilleur, en abscisse, le temps. Donc là, on est à 400 jours, donc ici, on est à un an. Et ici, c'est la mortalité. Dans le groupe contrôle, la mortalité était significativement plus élevée que dans le groupe intervention. Donc ici, c'était dans le groupe ventilation non invasive. et on avait un risque relatif de 21 %. Ça voulait dire qu'il fallait ventiler, il faut ventiler 5 patients pour en sauver un. Mais quand même, la conclusion, vous voyez, il faut traiter 5 patients pour prévenir un décès. Mais la conclusion des auteurs est que la ventilation non invasive prescrite chez des patients BPCO en état stable hypercapnique qui avaient la particularité d'avoir une obstruction sévère mais une tolérance à l'effort acceptable pouvaient être bénéfiques sur la mortalité. Et avec ici comme PCO2 seuil, 52 mm de mercure. Puisque quand on parle d'indication de la VNI au long cours, il faut aussi se dire à quel moment de PCO2 je mets en place la VNI. Dans ce travail, c'était 52 mm de mercure. Autre étude emblématique, je dirais, c'est l'étude britannique, elle qui a été publiée dans le JAMA en 2017 avec comme premier auteur Patrick Murphy. Donc là, il s'agissait aussi d'une étude contrôlée, randomisée, qui s'est intéressée au bénéfice de la VNI au long cours chez des patients BPCO. Dans ce travail-là, les auteurs se sont intéressés à des patients BPCO hypercapniques, mais il ne s'agissait pas de patients tout à fait stables, c'est-à-dire que ce n'est pas des patients que vous allez recruter en ambulatoire à l'issue d'une de vos consultations, mais ce sont des patients qui ont été hospitalisés en soins intensifs réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique qui a nécessité de la ventilation non-invasive. Donc sur cette indication, on n'a aucune arrière-pensée, on sait qu'il y a des guidelines et des recommandations qui disent bien qu'il faut effectivement mettre la VNI. Les patients avaient la VNI pour cette phase aiguë, ils étaient sevrés de cette VNI à la phase aiguë et après, ils étaient revus par des médecins pneumologues et s'ils demeuraient hypercapniques dans les jours qui suivaient, alors on les randomisait. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'attache au niveau de capnique chez des patients après un épisode d'exacerbation ? Là, c'est ce que j'ai mis ici, de post-acute exacerbation in COPD. C'est parce que ces patients ont reçu la VNI en aiguë parce qu'ils étaient hypercapniques, mais dans la littérature, on a plusieurs études physiologiques qui nous indiquent qu'au cours du temps, comme vous le voyez ici dans ce diagramme, en abscisse, le temps, en ordonnée, la mortalité cumulée. Après un épisode d'exacerbation, les patients qui restent, qui gardent une hypercapnie, en fait, ils ont une mortalité très importante. Vous voyez, 90 % de décès à la cinquième année, alors que s'ils normalisent leur capnie, cette mortalité est de 70 %. Et dans un autre travail, vous voyez, une mortalité globale à 40 %. Donc, dans les études physiologiques et dans d'autres études cliniques, une mortalité résidue, pardon, une hypercapnie persistante après un épisode aiguë est associé à un risque important de mortalité, d'où l'hypothèse de dire de mettre en place une VNI pour normaliser le plus possible la capnie après un épisode aiguë devrait pouvoir améliorer le pronostic dans cette typologie de patients. Donc, les Britanniques ont effectivement randomisé plusieurs dizaines de patients avec comme critère d'inclusion une PCO2 qui se rapprochait de l'étude allemande avec ici une PCO2 à 53 mm de mercure. Ça fait 7 kPa, mais pas immédiatement après la phase aiguë. Vous voyez, c'est deux à quatre semaines après le contrôle de l'acidose. Et comment on fait pour savoir si un patient est stabilisé après un épisode aiguë ? En fait, on suit le pH. Si on voit que le patient est devenu normoph, mais que la capnie est élevée, donc c'est là qu'on dit que le patient reste hypercapnique après un épisode aiguë, mais il est de mauvais pronostics. Donc, je cherche à lui mettre la VNI. Il y avait 13 centres qui ont inclus au Royaume-Uni. Ils ont exclu les patients qui étaient obèses. Donc, on exclut les patients obèses pour éviter d'avoir recruté à tort des patients qui seraient plutôt SOH, puisque le SOH se définit par un patient qui a un IMC supérieur à 30 et une capnie à l'état d'éveil supérieur à 45. Et ces patients-là, même normoph, avec un pH normal, on sait que même en état stable, on peut les convoquer, je dirais, en ambulatoire pour mise en place de VNI. Donc, vous voyez, dans ce travail, d'exclure les patients hébèses permettait d'épurer vraiment les patients et de se dire, on n'a effectivement que des BPCO. Ils ont exclu aussi les patients apnéiques. Au total, ils ont screené 2020 patients et 124 seulement étaient éligibles. Donc, là aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ces patients, quand on essaie de bien les typer et de bien les suivre sur leur capnie, c'est une population qui est quelque part difficile à trouver, puisque de plus en plus, les patients ont des comorbidités, notamment les apnées plus l'obésité. Donc, ils peuvent être BPCO, mais si on n'exclut pas ni les obèses, ni les apniques, on ne peut pas dire si vraiment la VNI elle-même était bénéfique sur la notion de le fait d'être BPCO et hypercapnique, parce que dans les deux autres présentations de patients, on sait que ça va être bénéfique. Pour les Britanniques, le primary outcome, le critère de jugement principal, c'était le délai avant réadmission ou mortalité. Donc là, vous voyez ça qu'on appelle plutôt un indice composite, c'est-à-dire qu'on va regarder ces mortalités de toute cause, mais aussi s'ils sont réadmis, alors que dans l'étude allemande, on regardait uniquement la mortalité. Alors, quelles étaient les caractéristiques des patients ? Alors, ils étaient en termes d'obstruction, vous voyez, ils avaient un rapport de TIFNO qui était à 30 et 40 % dans le groupe oxygénothérapie de longue durée, donc Home Oxygen Therapy, OHT, plus Home Mechanical Ventilation. Donc ça, c'est le groupe VNI-OLD et là, le groupe OLD seul. Vous voyez que ces patients avaient une PO2 en air qui était à 6 kPa dans les deux groupes en moyenne, une PCO2 qui était à 7,9. Par définition, ils étaient normalement plus acides. Vous voyez quand même 9 % dans le groupe VNI-OLD versus 3 % qui avaient encore une petite, un pH à 7,30, 7,35 et puis un VEMS qui était à 24 % et 23 % dans les deux groupes. Et là encore, tous les patients n'étaient pas sous oxygène au long cours, puisque 70 % dans le groupe OLD-VNI et près de 70 % dans le groupe OLD seul. Alors, si on regarde maintenant les résultats, ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont eu VNI plus oxygénothérapie de longue durée versus oxygénothérapie de longue durée seul, à 12 mois, la réduction de la PCO2 ici en rouge, elle est de moins 16 mm de mercure contre 4,4 dans le groupe oxygénothérapie seul. Ça, on pouvait s'y attendre puisqu'on sait bien maintenant que la ventilation non invasive en améliorant la ventilation alvéolaire du patient va contribuer à diminuer la capnie. Et vous voyez qu'entre les deux groupes, à 12 mois, on a une différence de 11 mm de mercure d'amélioration de PCO2 entre le bras VNI-OLD versus OLD seul. Et donc, ceci correspond à une réduction de 17 % d'amélioration de la capnie sous ventilation non invasive. Donc, il y avait 116 patients inclus, pour rappel, 59 dans le bras oxygène seul, 57 dans le bras oxygène plus ventilation non invasive. Et lorsque l'on s'intéresse aux critères de jugement principal, la médiane avant réadmission pour IRA hypercapnique ou mortalité, elle était de 1,4 mois dans le bras oxygène seul, et elle était de 4,3 mois dans le groupe oxygène plus VNI, avec une différence qui était significative. Maintenant, si on regarde la mortalité toute seule, la mortalité à un an, elle avait concerné 16 patients dans le groupe VNI-OLD et 19 patients dans le groupe oxygénothérapie seul. Donc, le critère de jugement principal, il est atteint. Mais encore une fois, il s'agit d'un indice composite mortalité plus réadmission pour hospitalisation, ce qui n'est pas un mauvais objectif parce qu'on sait aussi que chez ces patients, chaque réadmission pour exacerbation est un facteur aggravant du pronostic de la fonction respiratoire et de la condition respiratoire. Donc, si on regarde l'interprétation des résultats avec le cas plan meilleur, ici, vous avez le temps en mois, donc un an, ici, la mortalité, c'est admission free survival, donc c'est la mortalité sans réadmission. Et donc, il y a une différence significative en faveur du bras VNI plus OLD. Donc, en conclusion de l'étude britannique, il faut, donc, premier message, c'est qu'il faut bien se rappeler de la population qui avait été étudiée. Donc, là, il s'agissait de patients BPCO sévères qui demeuraient hypercapniques après un épisode d'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique qui a nécessité la VNI. Dans ces conditions, s'ils demeuraient hypercapniques avec une valeur seuil à 52 mm de mercure, la ventilation non invasive plus l'oxygène avaient un bénéfice sur le taux de réadmission et la mortalité. Une étude française qu'on a bientôt finie, donc c'est une étude que j'ai dirigée en Normandie, donc dans quatre centres. C'était ce qu'on appelle en France, donc, un PHRC interrégional. Donc, nous, notre objectif était de démontrer que la VNI pouvait être bénéfique chez des patients BPCO et connaissant le contenu du rationnel que je vous ai expliqué précédemment. On s'est effectivement intéressé à des patients BPCO sévères qui avaient nécessité une VNI à la phase aiguë et qui restaient hypercapniques. Donc, nous avons fait un calcul d'effectifs de 86 patients. On a mis beaucoup de temps à les screener, recruter, puisqu'on s'est en effet aperçu que de recruter des BPCO purs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni obèses, ni apniques associés, étaient difficiles. Et vous vous rappelez, dans l'étude britannique, il y a 13 centres qui avaient participé. Nous, en Normandie, il y a quatre centres qui ont participé. Et comme valeur seuil de la PCO2, on s'est donné une valeur encore plus basse, considérant que de toute façon, 45 mm de mercure était déjà une PCO2 augmentée. Et aussi, pour être honnête, dans une première partie de l'étude, on avait mis 55 et à 55 mm de mercure, on avait des grandes difficultés de recrutement parce que dans notre service spécialisé en soins intensifs, on s'était aperçu qu'entre le moment où on déventile un patient qui avait nécessité la VNI à la phase aiguë et le moment où on le suit pour voir comment il va corriger sa capnie, si dans cet intervalle, vous administrez déjà bien les traitements inhalés, instaurer le traitement de fond plus la kiné, en réalité, ces patients peuvent assez vite normaliser la capnie. On a exclu des patients apnéiques, donc des patients apnéiques sévères avec un IAH à 30 par heure. Donc, ils ont eu leur enregistrement respiratoire nocturne avant l'inclusion et on a exclu les patients qui avaient des comorbidités sévères. Notre but était de démontrer une différence de 25 % sur la réhospitalisation pour insuffisance respiratoire aiguille hypercapnique. Nous avons inclus 43 patients dans chaque bras. Donc, la dernière visite d'inclusion est prévue en mars 2022. C'est-à-dire que là, on commence à colliger, à vérifier toutes nos databases, mais on ne peut pas encore vous montrer les résultats puisqu'on n'est pas autorisé à faire l'analyse avant la visite du dernier patient inclus. Mais ces résultats, je l'espère, seront disponibles en 2022. Et donc, juste pour vous préciser comment on a réalisé la mise en place de la ventilation non invasive. D'abord, on les a randomisés. Lorsque le patient était randomisé dans le bras ventilation non invasive, on a instauré une VNI en mode spontané temporisé, introduit un niveau d'IPAP entre 15 et 20 cm d'eau pour commencer, selon la tolérance clinique du patient, un niveau d'IPAP à 5 cm d'eau. Et pour savoir si notre ventilation non invasive était bien réglée, on a réalisé un monitorage nocturne par oxycapnométrie. Donc, ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui avait été précédemment fait. Donc, nous, on s'est dit qu'il fallait que la PCO2 transcutanée diminue ou se normalise au cours de la nuit, en plus de la valeur au gaz du sang au réveil, que l'hypoventilation soit bien contrôlée, en plus de la PCO2 transcutanée, avec une saturation qui allait être inférieure à 90 %, mais pas plus de 10 % du temps, et avec un niveau de fuite acceptable. Donc, normalement, on regarde en valeur max maximale pour le niveau de fuite, on fait 24 litres minute. Et donc, nous, on ne voulait pas qu'il y ait plus de 20 % à 24 litres par minute. L'oxycapnométrie utilisée pouvait ressembler à ce genre d'appareil. Donc, là, c'est le Syntec, mais ça pouvait aussi être un autre appareil. Et sur ce diagramme, vous avez un exemple de l'enregistrement respiratoire nocturne, avec ici, là, le tracé de PCO2, ici, le tracé de saturation, et ici, le tracé de fréquence cardiaque. Donc, à l'instauration de la VNI, pour tous les patients, nous avons obtenu l'oxycapnométrie. Pour le suivi, enfin, pour la mise en place au moment de l'introduction de la VNI, on a appliqué ce protocole qu'on a publié dans Revue des maladies respiratoires il y a longtemps maintenant, mais c'est celui qu'on utilise dans la mesure du possible en pratique à l'hôpital. Vous voyez que la première journée, quand on a décidé qu'un patient devait recevoir de la VNI, on fait une présentation du matériel et on commence à lui appliquer le masque, voir s'il tolère bien. Donc, normalement, c'est des patients qui ont déjà reçu la VNI à la phase aiguë. Et comme le matériel pour le chronique est plus confortable, notamment les masques de ventilation, donc normalement, c'est bien toléré par le patient. La première nuit, on a réalisé, si la clinique était suspicieuse, une polygraphie ventilatoire pour éliminer un syndrome d'apnée du sommeil. Le deuxième jour, on a de nouveau proposé des réglages en journée aux patients, en augmentant le plus possible l'IPAP et voir si le patient pouvait tolérer. La seconde nuit d'hospitalisation qui correspondait à la première nuit sous VNI, donc on réalisait une oxycapnométrie et aussi un monitorage des fuites grâce à la carte SD du ventilateur. Et après, sous ventilation non invasive, on pouvait répéter autant de fois ce monitoring si les critères que je vous ai précédemment décrits n'étaient pas atteints. Donc, ce qu'on voit maintenant avec les 86 patients qu'on a inclus, donc il y en a à peu près la moitié qui ont la VNI, c'est qu'en général, au bout de trois nuits, en trois nuits maximum, on arrive à bien régler une ventilation. Donc, en pratique, c'est des patients qui sont hospitalisés pour la mise en place de la VNI. Notre critère de jugement principal, c'est la prévalence de réhospitalisation pour insuffisance respiratoire aiguille hypercapnique qui nécessite une prise en charge en soins intensifs réanimation. Et les critères de jugement secondaire sont la survie. Il y a plusieurs questionnaires de qualité de vie, comme on a fait le SRI, le MRF 28, le Saint-Georges. On a fait les gaz du sang à l'état d'éveil, sous oxygène, en air ambiant, sous ventilation. Recueillit la prévalence des exacerbations, même si elles n'étaient pas graves. On a réalisé une échocardiographie dans les centres qui le permettait. Donc, moi, c'est en pratique qui réalise les échos. Donc, je les ai réalisés au Havre et à Rouen pour quasiment plus de la moitié de la population. On a réalisé les EFR, le test de marge de six minutes, et on prévoit aussi une analyse médico-économique avec le recueil de l'ensemble des coûts, que ce soit l'hospitalisation, l'implication du prestataire, toute la consommation de soins ambulatoires et les transports sanitaires. Le suivi est un suivi qui a lieu sur 24 mois, donc deux ans, avec, comme je le disais précédemment, une dernière visite de suivi qui est prévue en mars 2022. Mais pour tous les patients, on a relevé tous ces items, tous ces items que je vous ai déjà précisés. Et aussi, pour le suivi, pour les patients sous ventilation non-invasive en ambulatoire, ils ont aussi une oxycapnométrie sous VNI pour vérifier qu'entre deux visites de suivi, les réglages de la ventilation sont les mêmes. Et aussi, chez les patients qui ont une VNI, on a le recueil des données de la carte SD pour juger de l'observance. Donc, ça, ce sont des informations que je vous ai déjà données. Deux années de suivi, 86 patients, donc là, ils sont tous inclus. Et donc, nouveauté par rapport à ce qui a été précisé précédemment, pardon, par rapport aux études britanniques et allemandes, c'est que, un, notre valeur seuil de PCO2, elle est plus basse. Donc, on a considéré que d'être juste hypercapnique, c'était suffisant pour avoir un mauvais pronostic. On réalise en plus l'analyse médico-économique, l'analyse hémodynamique et aussi deux années de suivi avec des réglages de la ventilation qui sont contrôlés par monitorage respiratoire nocturne par oxycapnométrie. Donc, sur les études, je vous ai cité britanniques, allemandes et puis une étude française, on va bientôt sortir les résultats. Qu'en est-il maintenant des recommandations du GOLD, de l'ATS et de l'ERS ? Donc, je vais vous les citer successivement et d'ores et déjà vous indiquer que pour… c'est pas tout à fait des… comment on dit, on ne peut pas dire que c'est des recommandations parce qu'il n'y a pas une compilation de niveau de rang A pour… et donc des discussions pour faire les recommandations, c'est plutôt des avis d'experts. Donc, c'est pour ça que là, vous allez voir, il y a les niveaux d'évidence. Donc, dans le GOLD, pour la prise en charge de l'hypoxémie, c'est comme d'habitude, c'est ce qui est écrit dans tous les référentiels et dans tous les pays, c'est pareil. Pour l'hypercapnie, vous voyez, ils disent que chez des patients avec une hypercapnie chronique et une histoire d'hospitalisation pour insuffisance respiratoire aiguë, la VNI au long cours may be considered. pourrait être considérée niveau d'évidence B sans… et après, si on relie à un autre moment du GOLD, on dit histoire d'hospitalisation avec acute hypercapnie aiguë et cette hypercapnie, elle est définie par une PCO2 supérieure à 50. Donc, pas plus de précision. Ça, en pratique, ça veut dire que si jamais, après un épisode d'aiguë, si vous maintenez à la VNI, ce n'est pas tout à fait une erreur, mais en même temps, on ne vous dit pas s'il faut laisser une période de sevrage et on ne vous précise pas exactement la valeur de la PCO2. Si ce même patient, vous avez décidé de le surveiller et de tolérer une hypercapnie résiduelle jusqu'à la prochaine consultation. Quand on lit ces propositions, ce n'est pas non plus une erreur. Voilà. Chez les recommandations maintenant de l'ATS, je vous ai mis juste la cartouche, cartouche, je dirais, des propositions. Donc, chez des patients BPCO, donc tifno inférieur à 70 et avec une PCO2 à 45 millimètres de mercure. Donc, il s'agit de recommandations très récentes, mai 2020. Et donc, vous vous rappelez, dans l'étude que je dirige en France et pour laquelle on a mis en place il y a presque dix ans, on a choisi 45 et donc quand on a revu les recommandations américaines, on a fait ouf, ils ont aussi choisi 45. Donc, effectivement, 45, ce n'est peut-être pas très élevé, mais ce n'est pas une valeur normale. Et donc, avec le recul, on s'aperçoit que ces patients, après un épisode aigu, peuvent diminuer, mais peuvent aussi garder au-delà de 45. Donc, chez ceux-là, la ventilation non invasive est suggérée lorsqu'ils sont chez des patients stables, hypercapniques. Ensuite, ils recommandent aussi de détecter, de rechercher un SAOS dans cette même population. Et ils proposent de ne pas initier une VNI au long cours après un épisode aigu, mais plutôt d'attendre une phase de récupération allant de deux à quatre semaines après la résolution de la phase aiguë. Et pour les mises en place, puisque ça aussi, ça a été un sujet de discussion, est-ce que comment il faut monitorer les patients pour juger du bon réglage de la VNI ? Il est proposé de ne pas recourir à un monitoring sophistiqué de type polysomnographie et avoir comme objectif le plus possible simplement de normaliser le plus possible l'APCO2. Les recommandations européennes. Donc là, encore une fois, je vous ai mis les références du texte long, mais en synthèse, juste la cartouche de synthèse avec les questions posées en regard. Première question, c'était est-ce que la VNI doit être utilisée au long cours chez des patients BPCO et l'ERS que Task Force recommande de l'utiliser chez des patients stables hypercapniques ? Stables hypercapniques, vous voyez, là, on n'a pas de valeur seuil proposée. Est-ce qu'il faut la mettre après un épisode aigu ? Là, on conseille de la maintenir, mais avec un niveau d'évidence qui est plutôt faible. Ensuite, comment titrer pour faut-il normaliser ou pas l'APCO2 ? Donc, il faut essayer de normaliser ou de réduire le plus possible l'APCO2 et quel mode ventilatoire ? Donc là, l'ERS, c'est aussi poser la question, mais dans le mode ventilatoire, le message est de dire que vous pouvez utiliser un mode barométrique et que spontané, temporisé, ce sera un premier choix qui, dans la majorité, fonctionne bien. Donc, en conclusion, si on devait synthétiser, la ventilation non-invasive associée à l'oxygénothérapie a démontré une efficacité sur le pronostic de ces patients avec un bénéfice sur le taux de réadmission à l'hôpital et sur la mortalité en état stable chez des patients qui demeuraient hypercapniques. Et là, vous pouvez retenir comme valeur seuil de l'APCO2 52 mm de mercure. Le but est de normaliser le plus possible la capnie, mais si vous arrivez à la réduire, ce sera suffisant. En pratique, ce que nous, on observe avec comme bémol des patients en état stable, c'est quand même des patients qui ont une capacité à l'exercice plutôt préservée, qui pouvaient faire 200 m. Après un épisode aigu, il faut quand même se donner le temps de sevrer ces patients de la ventilation non-invasive. Si vous vous attendez dans les propositions, vous avez vu que les niveaux d'évidence n'étaient pas forts. Vous pouvez même vous permettre d'attendre jusqu'à deux semaines. Et chez un patient qui reste modérément hypercapnique, même à un niveau de PCO2 supérieur à 45 mm de mercure, vous pouvez initier une ventilation non-invasive au long cours en vérifiant la qualité des réglages ou par la PCO2 à l'état d'éveil au gaz du sang et encore mieux par un monitorage respiratoire nocturne. Et l'AVNI dans cette population améliore le pronostic en diminuant le taux de réhospitalisation et en diminuant la mortalité, c'est plutôt en indices composites, quand on cumule mortalité et réhospitalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Boucherol-Amias. Vous avez fait une conférence merveilleuse, très claire, concise et moi qui n'ai pas tellement initié, j'ai compris. Pour la période de questions, je vais passer la parole à mon collègue et mon frère Étienne et je demanderai à ceux qui veulent poser des questions, peut-être de l'indiquer en levant la main ou simplement en prenant la parole, mais si vous ne parlez pas, laissez vos micros fermer. Étienne, je te passe la parole. Oui, merci Yves. Merci Boucherol pour cette conférence extrêmement claire et qui me laisse, je dirais, elle est suffisamment claire pour me laisser perplexe. Absolument. Et je n'avais jamais, je dois dire que je n'ai pas suivi ces choses-là de très près, ça n'a jamais été ma préoccupation première, puis je n'ai pas suivi ça ces derniers temps, mais d'abord, si on reprend dans ce que tu as dit, la première étude, l'étude allemande de Kölnlein, je crois, déjà, ça m'avait fait tiquer, 195 éligibles, 157 exclues, c'est-à-dire 50% d'exclus déjà, je trouvais que c'était beaucoup, à cause de comorbidité, etc., d'accord. L'étude de Grande-Bretagne, 2021 patients pré-screenés, je n'ai pas très bien compris comment ils avaient été screenés. Ils ont pris tous les patients BPCO qui avaient été hospitalisés pour une décompensation. Ah oui, d'accord, donc c'était très large comme critère. Oui, oui. 124 éligibles. Pas beaucoup, c'est pour ça. Qui fait entre 5 et 10%, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Absolument. Sur 2000 patients, c'est quand même un effectif considérable, et puis avec une différence de mortalité, 16 dans un groupe, 19 dans l'autre, sur 624. Ce n'est pas énorme, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, en disant qu'ils avaient un résultat qui était favorable à la VNI s'ils faisaient l'indice composite, mortalité plus réhospitalisation. Tout à fait. Oui, sinon, 16 versus 19, ça ne doit pas être significatif. Complètement. Et c'est pour ça que quand l'étude allemande est sortie en 2014, elle n'a pas tellement été relayée, on va dire, parce que nous tous, on se disait, mais c'est parce que déjà, on était étonnés du recrutement. On s'est dit, mais nous, on ne voit jamais ces patients qui arrivent tranquillement en état stade BPCO hypercapnique, qui arrivent comme ça en consultation. Nous, quand on les voit à ce stade-là, souvent, ils sont en exacerbation, le pH, il est bas, et puis avec une obstruction sévère, mais quand même, ils font 200 mètres. Donc déjà, 2014, l'étude était sortie, mais on ne l'avait pas beaucoup relayée. Et puis après, il y a eu 2017. Moi, c'est pour ça, nous, on a notre étude, j'attends d'en voir sortir les résultats. Et donc, on va voir. On va voir. Oui, alors, oui, on va voir. Vous allez voir. Mais la question que je me pose est la suivante, c'est que, est-ce que c'est finalement une bonne question ? Est-ce que c'est une bonne question dans la mesure où vous vous intéressez, je suis un peu provocateur, dans la mesure où vous vous intéressez à une population, à une sous-population, disons, de 10% des patients, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire si on exclut vraiment toutes les comorbidités comme 10% par rapport aux patients qui arrivent pour insuffisance respiratoire aiguille hypercapnique ? Oui, c'est vrai que les comorbidités, on le sait, ce n'est pas nouveau, c'est extrêmement important, elles sont fréquentes, etc. C'est vrai pour les décompensations de BPCO et puis c'est vrai pour toutes les pathologies pulmonaires, y compris pour le cancer. Alors, nous, c'est notre recrutement, on voyait beaucoup de BPCO qui arrivent en décompensation. On fait la VNI et le problème, c'est qu'on ne sait plus quoi faire de la VNI après. Est-ce qu'il faut le regarder à la maison ? Est-ce qu'il faut l'arrêter ? Est-ce qu'il faut tolérer l'hypercapnie ? C'est ça ? Je comprends mieux. Et quand on voit la BPCO en 2030, là, ça va être la troisième cause de mortalité, par exemple, et toutes causes confondues. Mais quand on les voit arriver en exacerbation, on sait que de leur mettre la VNI au début, c'est bien, mais après, que fait-on de la VNI alors qu'au même moment, on ne normalise pas la capnie ? Est-ce qu'en réalité, il faut le regarder ? Est-ce qu'il ne faut pas le regarder ? OK. Je comprends mieux pourquoi cette étude. Que fait-on de la VNI ? C'est ça, la question. C'est ça, en fait. Est-ce qu'il faut les sevrer de la VNI ? Est-ce qu'il faut le regarder ? Et on est quelque part obligé de les dépurer vraiment et de se retrouver dans des BPCO purs parce qu'à côté de ça, les SOH qui sont aussi très fréquents, puisqu'il y a quasiment 20 % de la population qui est obèse, et nous, il y a de plus en plus de patients dans tous les organismes prestataires de patients sous VNI, mais c'est surtout à cause du SOH. Donc, cela, on sait qu'on va améliorer le pronostic. Donc, c'est pour ça qu'on exclut quand même, on essaie de faire une population purement BPCO, même si on sait que ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais voilà, on se dit, on retire le fait qu'ils soient un peu obèses parce que peut-être qu'en fait, en définition de patients, ce n'est pas que des BPCO, ils sont un peu SOH. Et regardons ce qui se passe chez les BPCO purs. En sachant qu'après, nous, dans l'étude, on leur fait aussi des scanners et on voit aussi les emphysémateux. On va cohéler ça au pourcentage d'emphysèmes et parce que, comme aussi l'analyse canographique a évolué, que maintenant, on peut quantifier et l'emphysème et le caractère bronchitique en faisant le diamètre des bronches, on pourra peut-être mieux voir et se dire, est-ce que ça marche mieux chez les bronchitiques purs, chez les emphysémateux ? Alors que pour les SOH, on sait que leur parenchyme pulmonaire, il est normal. D'accord. Donc, la question essentielle, c'est que fait-on de la VNI ? Oui, voilà. Et il y en a beaucoup, en fait. Oui, et effectivement, il y en a beaucoup qui, du coup, gardent la VNI. Ou alors, il y en a, ils ne l'ont pas gardé. Et puis après, le patient revient quelques semaines après pour une nouvelle exacerbation. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire, comment dire, d'essayer de bâtir un algorithme des décompensations avec les comorbidités, etc. Enfin, je ne sais pas, faire des sous-brouilles. On pourrait faire ça, on pourrait proposer, oui. Après, moi, quand je serai autorisé à bien analyser mes données, là, parce que maintenant, on aura beaucoup de données, eh bien, on essaiera de, je serai de proposer ça, de proposer en se disant, maintenant, on les a bien typés, nos patients, on a des bonnes EFR, on sait les qualités apniques ou pas au départ, j'ai le scanner, et on va voir, voilà, pour proposer des algorithmes et dire, ceux-là, ils sont plus à même d'exacerber, mais sans forme grave, ceux-là, il vaut mieux leur mettre la VNI. C'est ce qu'on essaiera de faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, je crois, qui veulent intervenir? Moi, j'ai peut-être une question naïve, peut-être très, très naïve. Donc, cette population-là, ce sont des BPCO purs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème mixte, il n'y a pas d'accorce, il n'y a pas d'ampisame, il n'y a rien que tout ça, c'est de la BPCO-pug. Par contre, il peut y avoir, pardon, de la BPCO, pardon, de l'ampisame, c'est-à-dire que l'ampisame est une entité de BPCO, par contre, il n'y a pas d'obésité hypoventilation et il n'y a pas de patients apnéiques, enfin, ils ne sont pas très, voilà, ils n'ont pas d'apnée sévère. D'accord. Mais ils n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Voilà. Ok, est-ce que nous avons des questions? Écoutez, c'était probablement horriblement clair, très clair, parce que les gens ont compris et donc, puis il est déjà 10h02. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de conclure. Je vois quelqu'un peut-être collaboraté en Gmail. Vous avez la main levée, non? Non, je me trompe. Ok, bien écoutez, je voudrais remercier notre ami et consoeur Boucherol Amia pour cette excellente conférence et comme je le disais d'enlever, j'ai compris, une grande partie, donc c'était très clair. J'en profite pour faire les petites annonces usuelles pour ceux qui sont intéressés et ceux qui nous suivent. Donc, nous aurons le 3 février prochain une conférence dans le cadre de nos activités COVID. Et donc, ce sera le conférencier invité et le docteur Charles Bollet, qui est le président du RIFRESS. Le RIFRESS, qu'est-ce que c'est? C'est le Réseau international francophone sur la responsabilité sociale en santé. Donc, ce sera notre conférencier, il va nous parler de publications et mensonges. Et donc, il appelle ça un mariage imparfait. Et donc, comme moi, je pense que vous êtes anxieux de savoir ce qu'il va dire. Publication et responsabilité sociale. C'est dans le cadre de la responsabilité sociale. Le 10 février, notre ami Bouchera revient dans le cadre de nos conférences Pneumaux, mais cette fois-ci avec des cas cliniques. Et donc, j'invite tous ceux qui sont en contact avec des résidents, faites la publicité. C'est pour les résidents. Donc, ce sont des cas cliniques qui seront discutées et pour lesquelles les résidents sont invités à participer. Et finalement, dans notre cycle de conférences FIFOG sur la santé maternelle, je vous invite à notre deuxième thème du cycle 2022 avec la Fédération francophone d'optimique et de gynécologie qui regroupe, je ne sais pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est 26 universités aquitaines. Et donc, là encore, ça va être hémorragie postpartum, mais ce sont aussi des copines. Donc, voilà pour les petites annonces. Oui, Étienne. Puisque tu es allé jusqu'au 23 février, si j'ai bien compris, on peut peut-être aller jusqu'au 24 pendant qu'on y est, puisqu'on aura le 24 février, c'est-à-dire le lendemain, jeudi 24, Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique et qui nous fera une conférence sur, je ne saurais pas vous dire le titre exact, parce que je ne l'ai pas, mais ce sera sur les questions éthiques posées par la pandémie COVID. Exactement. Essentiellement. Je vais ça essayer d'être.